Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers avec l'Enchantress pour notre ascension. Alors depuis l'épisode dernier j'ai renommé tous nos monstres. On accueille donc Mucat la Majorek, Pispousse, la Succube, Chavarov, le Manche Flamme, Zikin, l'Elementaire Ancestral d'Anned, le Maje Sombre, Tendro que j'ai oublié, Diantre, Tendro c'est Curse Pegas bien sûr, Limassor, Dégoulilu, Captain Titu, l'Empaleur de Glace, on a également Quentin, l'Elementaire de Feu et le Comte, l'Elementaire de Terre. Et avec une aussi fine équipe on ne peut pas perdre ! Alors, on avait un petit peu d'or, on peut tenter un petit niveau vu qu'on va prendre les deux événements derrière. Euh, on va monter un coup, un élémentaire. Ici on va prendre Event, on va prendre des larmes, un petit peu de larmes. Un nouvel Event, un collectionneur, il a remonté la piste d'un artefact jusqu'à vous et souhaite l'acheter à un prix très attractif et il a l'air d'avoir d'autres objets du même genre sur lui. Là, nos oiseaux en poignée sont capables de lui en subtiliser. Ah, on n'a pas ce qu'il faut pour lui piquer. Et il vaudrait notre pierre des deux oiseaux. Non. Clairement pas. Euh, niveau Marché Noir. Non, on ne va pas vendre de monstres. Donc on va de nouveau prendre un événement parce que pourquoi pas. Un coach sanguinaire ! Une sorte d'ogre qui se prétend enterneur de monstres vous propose ses services en échange de 100 frais. L'un de vos employés pourrait vous aider à négocier le prix et la baisse. On n'a pas ce qu'il faut pour négocier. Par contre, on peut gagner un niveau sur Pisse Pousse et Limasseur. Ah bah oui, clairement, on paye. Parce que du sang de façon, on va en cramer. Il n'y a pas de problème. Alors, niveau Build. Là, on est plutôt glace. Et là, on est plutôt dégâts. Ce n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici, un artefact. On est déjà plein. On pourrait prendre un monstre, un piège. Un piège, ça serait pas mal. Un petit piège de plus. On gagne autant de sous que ce soit l'un ou l'autre. Donc on va prendre le piège. C'est parti. Du coup, ça ne devrait pas être forcément très très compliqué. On va voir ça. Alors, on commence avec un concertiste. Donc il va mettre Esquive lui aussi. Là, du soin et un bibindome devant. Donc pas mal de dégâts de zone et du dégâts de glace à l'avant. On va spammer une petite fournaise. De la glace à l'avant. Je pense que ça va être de nouveau Ziking qui va nous permettre de tanker un peu tout ça. On va avoir de la brûlure et on va probablement spammer de la brûlure. On va donc prendre Chavarov. Qui c'est qui a des armures potables ? Quentin. Oui. Quentin et Chavarov, c'est les plus costauds en termes d'armure. Parce que lui, il fait des dégâts physiques, je le rappelle. Là, je pense qu'on va prendre une petite boîte de Pandore. Pour remonter tous les malus qu'ils auraient éventuellement pris entre nos différents sorts. Et là, on va se préparer. Alors, de la glace devant, pas trop de problème. On va y aller en mode brut. C'est surtout elle qui va nous faire chier. Mais à mon avis, on leur a bien fait mal au premier passage. Au premier groupe. C'est parti. On leur crame la tronche pour commencer. Parce que ça fait pas de mal. Hop là. Un petit éclair flamboyant. Ou on diminue un petit peu. Ils ont une assez bonne résistance au feu. On va caler une petite once magique. Ça fera pas de mal de diminuer de 20 les résistances. Ok, il s'est pris une esquive lui. C'est pas très grave. Allez, on envoie de la brûlure. Boum. Bon, lui esquive, c'est pas gênant. Alors, est-ce qu'on cale un brasier ? Ah, il a regagné une esquive lui. Ah non, il l'ignore la première attaque et du coup, il a aussi une esquive, putain. Bon, du coup, une attaque de zone. Voilà, clairement. Bon, eux ont énormément de brûlure. Ça pourra être l'occasion de les consommer. Voilà. Donc, elle résiste bien. Par contre, lui va mourir, je pense, avec la zone. En plus, lui enlève ses trucs. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Allez, on est reparti. On remet de la brûlure. Alors, bam, lui va crever. Parfait. Ici, on pourrait faire des dégâts de feu rebondis sur ceux qui ont brûlure. Ou on va stacker encore plus de brûlure. 6 de brûlure, parfait. Bon, là, la consommation devrait faire mal. Allez, bim. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut faire tomber celle-là. On va mettre un peu de gelure pour changer, pour les faire un petit peu plus mal. Parce que la brûlure, elle résiste un petit peu trop. On monte. Donc, elle va tuer notre élémentaire, là. Mais, c'est pas grave, on va le finir au prochain tour. Assez aisément, normalement. Voilà. Boum. Et là, on consume. Et mange. Voilà, je savais qu'on allait pouvoir leur faire mal dès le premier groupe. Alors, on a les fleurs enchantées de malus de niveau 3 aléatoire sur tout le monde. Les flèches à t'empoisonner. Ou des dégâts physiques avec armure brisée. C'est pas trop notre trip. À mon avis, les fleurs enchantées qui mettent des malus. Ça, c'est pas mal. Ça, ça nous va bien. Un marchand, non. On va prendre l'événement. Un archéologue qui a sonné chez vous pour revendiquer un artefact quand vous êtes usant de l'avoir pillé. Il y a même le culot d'exiger que vous en fassiez donc un musée. On peut l'écraser, le découper ou l'écarteler. On va l'écraser, celui-là. Il l'a mérité. Tant d'impolitesse. Un petit rituel pour pourrir les aventuriers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faire en sorte qu'ils aient du poison, du saignement ou vulnérable. Ah bah vulnérable. Plus de dégâts subis. Ça va être très plaisant. On prend les ventes. Ah, un petit prisme maudit pour 87. Je prends. Et ici, on va prendre l'alchimiste. On va se faire un petit peu de l'arme. Attendez qu'on se fabrique pas mal de sang. Alors, on a normalement le compte qui est revenu. On va le mettre là pour avoir éventuellement un petit peu plus de temps que si besoin. Et on a quoi de beau ? Un bonus de maître. C'est pas mal ça. On pourrait aussi prendre les champions. Pas mal de sous avec une récompense rare. Et le bonus de maître est tentant. C'est presque dommage qu'on ait aussi peu de sous. On va quand même le prendre. Niveau monstre, on est quand même bien. Donc niveau piège aussi. Alors, on a le sort juste avant les monstres. Juste avant, c'est la fournaise. Clairement. Nature à l'arrière. Nature à l'avant. Et air à l'arrière. Ça va piquer. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui résiste bien à la nature ? Plutôt toi. On n'en a qu'à en fait. En plus, c'est que de l'armure négative. Donc pisse-pousse ne va pas être fifole. Mais on ne va pas avoir trop le choix de la mettre. Alors, c'est 84 de nature à l'avant. Il a 79 à l'arrière. On va prendre 50% de résistance à l'air. Et ensuite, qui on va prendre pour aller avec ? On va déjà avoir brûlure ici. On va en plus mettre de la brûlure là. Je me demande si je ne vais pas plutôt mettre ça en fait. Pour baisser encore la résistance au feu. Ils sont déjà relativement faibles face au feu. Là, on va pouvoir leur faire bien mal. Et du coup, je pense qu'on va prendre... J'hésite entre Z-King et Quentin. Soigne, poison, dégâts infligés, armure brisée en attaquant. On s'en fout un peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que... Les deux mettent brûlure. Allez, on va prendre Quentin. Ici, ils regagnent un peu de vie. Donc ils vont gagner un petit peu de vie. Ils sont comment au niveau résistance à la nature ? C'est un peu de la merde. Donc toi, tu vas aller devant parce que c'est clairement devant que ça ne le fait plus mal. Et sinon, c'est un peu à chier. Du coup, on va prendre toi. Et au milieu, il va nous falloir quelqu'un qui tabasse. Donc ça va être toi. Alors, le piège juste avant nous, on va caler les fleurs enchantées. Parce qu'on a une attaque qui fait plus de dégâts s'il y a des malus. Donc on va mettre le max de malus possible. Et on est parti. Alors ici, on a la faille élémentaire. Il a une très faible résistance à la glace. Donc on va plutôt mettre ça. La fatigue 7 là. Ça va diminuer ses dégâts de 50% pendant un bon moment. Ça va clairement faire plaisir. La violence ! La violence, putain. Et on avait 25% de résistance. Du coup... Ouais. Brûlure. On va pas consumer de la brûlure là, clairement. C'est absolument pas possible. Donc on va se contenter de la stacker le plus possible. Voilà, ça s'est fait. Le petit baiser infernal qui va bien. Ça nous refait remonter notre vie. C'est pas si mal. Allez, manger de la brûlure. On fait mal quand même. On fait très très mal. Ça fait bien plaisir. Ça pique ça. Où il résiste de justesse. Ici, on va se soigner un petit peu. Ses cadeaux. Ah, dommage. Notre groupe va tomber. Là, il soigne un petit peu. Mais ça reste relatif. Limite, c'est plus ça qui va faire chier. Bon, ils ont des bonnes stacks de brûlure. Lui, il est tellement rapide. Bordel. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a encore la faiblesse qui est là. Alors, on va mettre Fatigue devant. Plus on traverse. Un petit peu de faiblesse à la glace. Bim. C'est pour toi. Petit pic engelé. Bim. Là, on résiste. Là, on va commencer à avoir l'épine qui joue, là. Euh, non. On tape devant. Mange. Oh, elle est pas morte avec le brûlure. Quel enfer. Boum. Là, il va souffrir. Oh, ça va. Il a quand même que moins 15 de... de résistance. Euh, une petite écharde. Bam. Mange. Ouais, on va peut-être être capable de faire mal, hein. On remet de la fatigue. Il fera moins de dégâts, comme ça. Là, on va lui mettre... Il a déjà moins 40... On va balancer une écharde. C'est notre dernière, donc ça sert à rien de lui mettre une faiblesse à la glace qu'on ne pourra pas exploiter. Et là, c'est Comte qui va avoir le droit de mettre le coup de grâce. Bim. Alors, on peut améliorer encore nos ronces magiques. Un peu plus de puissance, hein. Un peu plus de puissance, c'est bien, ça. C'est très, 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 très bien. Le docteur nous sert à rien, mais le marchand aussi, je pense. Plante vénéneuse... Non, c'est pas utile. Ah, ça, ça peut nous être utile, par contre. On donne un petit peu de sang, et on crame... On prend de la thune. Par contre, on ne peut plus faire le séminaire, mais c'est pas grave, on va prendre le pillage. Ah, c'est pas mal, ça. Plus 2 de motivation pour tout le monde. Hâte pour tous les monstres. On a quoi d'autre ? Délivrer un monstre 20% et un peu de sous, et... Délivrer un monstre 75, c'est seulement 1. Non, on va faire l'élevage de bétail, là. Ça me va bien. Il y en a un qui va être blessé pendant 3 semaines, c'est que dalle. Il va même revenir avant le prochain combat. Ici, on va prendre le rituel. On va aller booster un petit peu nos sorts. Bam, bam, bam. C'est bon. Toc. On augmente la puissance, on se pose pas de questions. Un petit peu d'entraînement. Ah, il est déjà niveau 4, Quentin, quoi. On va monter Zeeking. Il coûte très cher, mais clairement, il les vaut. Un petit événement. Extension de budget. La direction vous annonce que grâce aux excellents résultats, la compagnie est en mesure de vous allouer des ressources supplémentaires entre pièges, recrues ou espèces sonantes et trébuchantes. Un monstre, un piège ou de l'or ? De l'or. Est-ce que ça va nous permettre de monter peut-être le niveau d'un piège ? Par exemple, notre petite fournaise qui nous sert quand même pas mal. Un petit pillage supplémentaire. On peut se permettre d'avoir des blessés. Ouais, complètement. Plus de motivation, beauf pour le coup. La cour en or, non. Trouver un artefact. Ouais, bon, l'un dans l'autre. On va prendre ça. De toute façon, on n'a jamais l'artefact. Faut pas arriver. Et on est prêt pour le combat. Nos groupes sont nickels. Qu'est-ce qu'on a ? Un bonus de maître et pas mal de sous. Ah, ça me va bien ça. On prend celui du milieu. Alors, on va avoir la catastrophe qui va pouvoir mettre cible facile si on veut. Dégâts augmentés par les pièges de 100%, ça peut être pas mal. Ou alors ralentis. Mais on est déjà sur un groupe assez lent, sauf lui. Alors lui qui est infernal, il gagne et esquive au début de chaque combat. Il l'applique et esquive en plus au héros qui a le pourcentage de vie le plus bas. Donc franchement, une belle saloperie. Donc on pourrait mettre ralenti, voire même gelure, pourquoi pas. Et avoir la boîte de Pandore qui augmente le niveau. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ici, on va avoir un sort. Et là, on va pouvoir se placer. Alors devant, air, glace et... Ah, ça c'est de la zone. Air et glace, à mon avis dans ce groupe, c'est Ziki. Ensuite, plutôt de l'armure. Du coup, Quentin et Chavarov. Pas de miracle. Ici. Ici, ici, ici. Pour le coup, on va prendre le portail. Et là, air et glace à l'avant. Ça va être pour toi. Et on va prendre nos deux copains. Je pense pas que Damnel va beaucoup me servir. Damnel, il est très très bon pour... Parce qu'il met fatigue de groupe, en fait. Quand on a vraiment un match-up pourri, il est capable d'aider énormément à diminuer les dégâts des monstres. Des héros. Mais la plupart du temps, en fait, il sert pas. C'est dommage. Alors, est-ce qu'on va préférer mettre ralenti ? Là, on a quoi niveau vitesse ? 130 de vitesse, 60 de vitesse, 62 de vitesse. Donc, on est déjà rapide. Plus rapide que ces deux-là. Et lui, si on le ralenti de 40, il va descendre à 65. Donc, il sera quand même plus rapide. Sauf que ça changera pas le match-up. Donc, on va prendre la gelure, plutôt. Et là, boum. On va augmenter le vulnérable et la gelure. C'est parfait. Est-ce qu'on se débarrasserait pas très vite de celui-là ? Oui, complètement. On va bien l'endommager. Donc, il va pouvoir être infernal et foutre deux esquives. Là, pas de miracle. Alors, les cibles sont affectées par gelure. Donc, c'est parti. Dégâts de zone. Faut cramer les esquives. Dégâts de zone encore. Faut cramer les esquives. Voilà. Toi, tu vas monter un petit peu tout ça. Voilà. 7 et 7 ici. Alors, lui, il va en enlever pas mal. Oh, putain, il a enlevé les... Il a enlevé les brûlures, les petits salauds. Bah, on va les remettre. Peu dommage, mais c'est comme ça. Dicking qui s'écroule. Ici, on remet de la brûlure. Voilà. 5, c'est pas si mal. Alors là, si on consomme... Eh bah, c'est parti. Bam ! Triple shot. Un peu plus de régénération. Améliorer le fléau. Améliorer l'éclair fondoyant. On va prendre la régène. Ça peut aider à gérer des événements où on a dépensé de la vie. On pourrait s'entraîner ou améliorer des pièges. On va s'entraîner un peu. Et on va améliorer, bah, je pense, Chavarov. Qui fait quand même très très bien le taf. Ensuite, pillage ou déplacement. On peut se permettre d'envoyer quelqu'un en déplacement. Le crâne de cristal, beauf. Non, on va envoyer Curse Pégase. 8 semaines. Un psychologue, est-ce que c'est utile ? On a Z-King qui est un peu dans le mal. Ouais, alors, sachant que là, on va avoir le champion. Donc, c'est pas forcément... A priori, c'est la fin de ce premier niveau. Donc, ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien d'améliorer la motivation. Puisque, de toute façon, ils ne vont pas être utilisés. Et là, le déplacement ne sert à rien non plus. À moins qu'on ait un artefact de fou. On va regarder, ça peut se tenter. Les attaques des élémentaires appliquent un cumul d'effets supplémentaires. Ah, ça peut être bien. On a quoi ? On a les bottes ailées. 40 de vitesse à l'avant, c'est cool. Permettre de se soigner. Bon, sachant que là, si on fait ça, on envoie un démon. Capsule d'azote liquide. Ça, c'est très très bien. La pierre des deux oiseaux. Dégâts infligés par les sorts de maîtres augmentés de 50% face à un cumul. Oui, puis du coup, je suis obligé d'envoyer quelqu'un, en fait. C'est ça l'arnaque. Ziky, il faut qu'on le garde. Quentin aussi. Pisepus, elle est cool si le premier a un niveau de... a de l'armure, en fait. Mais vu que c'est assez aléatoire, on va l'envoyer. Et vu qu'on a beaucoup d'élémentaires, on va remplacer la flamme de puissance. Parce que mine de rien, on a que deux sorts, alors que nos élémentaires, ils sont très nombreux. Alors, comment sont nos groupes ? C'est pas idéal, mais il y a quand même moyen qu'on fasse mal. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'archimage, dégâts de glace à l'avant, et il avait de l'armure positive. Celui derrière aussi, donc on aurait pu avoir Pispus qui faisait des gros dégâts de zone. Mais bon, tant pis. Au moins, on n'a pas le mec qui mélange, ça c'est cool. Lui, il a quoi déjà ? Bouclier enflammé quand l'archimage est attaqué. 40 dégâts de glace à tous les monstres quand il tue un monstre. Waouh, ça va être violent. On commence par quoi ? Un piège, ensuite ça, ensuite le petit match-up qui va bien. Niveau résistance au feu, ils sont assez résistants au feu, malheureusement. On pourrait caler une fournaise, et ici, la petite faiblesse élémentaire. Ou alors on leur met plein de malus. Non, on mettra plein de malus là-bas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Une petite fournaise. Surtout que lui est faible face au feu. Et derrière, là on fera la résistance pour diminuer encore la résistance. Et donc du coup, il nous faut quelqu'un de pertinent. Niveau glace devant. Niveau armure, ça, ça va être un peu moins facile. Mais bon. Et feu. Du coup, Z-King va tout encaisser quoi. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. C'est rare qu'ils attaquent tous à l'avant. Mais bon. C'est comme ça. Ici. Un peu d'armure, un peu de résistance. Armure glace feu. Ouais, ça va être pour Captain T2. Et là, pour le coup, on va prendre la menette, justement. Parce qu'il va permettre de mettre de la fatigue. Ici, on met les fleurs enchantées. Et pour le plaisir d'avoir plus de malus. Et on va voir comment ça se gère. C'est parti. Bim. Donc là, assez bonne résistance au feu. Mais l'objectif, c'était de leur mettre des stacks de brûlure. Pas forcément du DPS. En plus, ils se soignent. Donc là, on met la faiblesse, on l'a dit. Voilà. Parfait. Alors, ils vont jouer leur petit truc. Donc du coup, on met de la brûlure. Un max de brûlure. On va mettre le bouclier enflammé, mais tant pis. 52, ça a piqué. Aïe. Tu peux déjà combustionner, toi. Ouh, putain, ça va presque one shot, lui. Eh ben, allons-y. Bam. Et le champion, c'est fait. Oh, la violence. Oh, la violence, ça pique. Ça fait tellement plaisir quand ça pique comme ça. Ah là, ils vont galérer à faire tomber lui avec des attaques de feu. On peut recombustionner, est-ce qu'il va tenir ? Il y a moins 15 d'armure, 122 de dégâts physiques. Ça va, ça va être la violence. On pourrait monter un petit peu encore. On va se contenter de monter la faiblesse élémentaire pour qu'elle dure. Et là, on va restacker plus de brûlure. Comme ça, ça va durer pour les combats suivants. Et ils vont souffrir. Par contre, j'avoue que le set de rage là... Wouah. Ça pique. Ça pique très très fort. Une petite flamèche. Mettons de la brûlure. En plus, on a notre catalyseur qui fait le taf. Presque dommage que ce soit pas un démon et qu'il ne gagne pas de vie. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Soit élémentaire, soit démon. Bon, là au moins, ça va durer un bon moment. Ça va aller leur laminer leur vie petit à petit. Ici, on a peut-être moyen de buter celle-là. Parce qu'elle a une faible... Là, elle a... Non, je pensais qu'elle avait une faible résistance à la glace, mais pas tant que ça, en fait. On pourrait tuer lui, par contre. On va le faire, parce que s'il ne met pas de rage, elle, elle va faire beaucoup moins mal. Très très clairement. Bim. Alors voilà, là on va pouvoir lui caler de la fatigue. Donc ça ne fait pas de dégâts. Ça diminue le moral, bon, c'est toujours ça de pris. Par contre, ça met de la fatigue, donc elle va faire encore moins de dégâts. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on est très très faible face au taf. Ici, on va lui mettre une petite faiblesse à la glace, histoire de lui faire encore plus mal. Et là, on continue de stacker de la fatigue. Donc c'est 50% de dégâts réduits max. Plus on en met, plus ça va durer longtemps, bien sûr. Hop, et là, je pense qu'on peut la finir avec une petite écharde. Bam. Et c'est la victoire de ce premier niveau d'ascension propre. Parfait. On gagne un petit peu d'XP. Assez pour monter au niveau d'après. Non, pas suffisamment. Et du coup, on a accès au niveau 2. Vie maximum du maître réduite de 10%. Ouh, ça a piqué. Ça a piqué, ça a piqué. Et en termes de groupe, je pense que je prendrai l'As de pique. Celui avec les épines, qui est assez sympathique. On se lance, mais je pense qu'on va par contre arrêter l'épisode là. Pour cette fois, on fera le fight le prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.